Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment enregistrer ta vidéoconférence dans Google Meet et comment aller récupérer cet enregistrement. Donc, première chose, on va accéder à notre rencontre via notre lien Google Meet. Donc, une fois dans la rencontre, on va aller cliquer sur les trois petits points ici et on va sélectionner la première option, enregistrer la réunion. Donc, on vous rappelle ici que vous devez avoir le consentement des participants. Ils sont mineurs, ce sera de leurs parents, pour pouvoir les enregistrer. Donc, je fais accepter ici. Donc, on voit apparaître dans le coin ici une zone grise qui devient rouge pour me dire que l'enregistrement est présentement démarré. Donc, je peux procéder à ma rencontre. Une fois qu'elle est terminée, je reviens sur les trois petits points et je fais arrêter l'enregistrement ici. Je confirme et on me prévient que cet enregistrement-là sera déposé directement dans mon Drive. Ici, on a un message qui le confirme. Donc, je peux maintenant quitter ma rencontre et je vais accepter à mon Google Drive. Donc, ici, dans les applications, j'accède à Google Drive et je vais aller voir dans mon disque. On va maintenant chercher le dossier qui s'appelle Meet Recordings. Donc, il est ici. Donc, je l'ouvre et mon enregistrement va apparaître ici. Donc, ici, on voit tous les enregistrements que j'ai déjà faits. Je les ai renommés, ceux que j'ai voulu partager. Mais, à la base, tous les enregistrements portent le code de la rencontre et suivi de la date et l'heure de celle-ci. Donc, pour vous retrouver, le plus facile, c'est de vous fier à la date de dernière modification. Donc, par exemple, ici, j'ai mon enregistrement. Je peux le renommer en cliquant avec le bouton droit, la souris, et le renommer. Je fais OK. Puis, je vais pouvoir partager cette vidéo-là. Pour la partager, bouton droit, obtenir le lien. Et je vais modifier le paramètre ici à limiter. Je vais le transformer pour tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, comme ça, tous les gens qui vont recevoir le lien vont pouvoir regarder ma vidéo. Ensuite, je laisse à lecteur. Je fais copier le lien. Terminé. Et il me suffit d'envoyer ce lien via Mosaïque ou de le coller dans une zone de partage, comme dans mon Classroom, pour que les gens aient accès à ma vidéo.